Yo les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre homme serviteur Stéphane Aoui, je ne suis ni suiveur, ni mouton, ni chisseur et j'ai dit toujours ce que je pense, voilà. Aujourd'hui, contre toute attente, je vais vous surprendre, parce que j'ai bien envie de réagir sur l'interview de Jesko le Sultan. Et malheureusement, je pense que malheureusement pour vous, pour certains, pas pour tout le monde, que vous serez surpris, parce que je vais réagir positivement à son interview, voilà. Je pense à son interview sur ses 30, on m'a dit c'est 30, c'est 30 vingt dernières minutes, voilà. C'est sur ses 30 vingt dernières minutes que je vais réagir, parce que je ne vais pas me prononcer ici son clash qui ne finit pas encore avec Didier Arafat, voilà. Mais en fait, il a dit beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses concernant le showbiz ivoirien qui est très pourri, très gauche, très penché, comme on le dit. Parce qu'il y a trop de méchanceté, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de mesquinerie dans ce showbiz là. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Avant de continuer en allocution, j'aimerais signifier que j'ai le lien de son interview de Farfa en description de ma vidéo. Vous pouvez aller cliquer et réécouter encore cette vidéo là, parce qu'il a dit vraiment beaucoup beaucoup de choses et je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous savez, pour ceux qui sont le showbiz, vous ne pouvez pas comprendre. Moi par exemple, ma petite expérience, jusque là, demain encore je suis manager d'un groupe ivoirien, même si on n'a pas percé, 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 je suis quand même le manager. C'est le groupe Baby Dream qui a fait un peu durer sur les réseaux sociaux à un moment. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile parce que j'ai l'impression que la musique c'est que pour les riches. Quand tu n'as pas la jambe, quand tu n'as pas quelqu'un pour te pousser, tu ne peux pas émerger, si ce n'est que Dieu qui essaie de t'aider, le mec qui te bénit comme des exemples comme le truc de Safaruale ou Bianche. qui a un parcours très 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 sombre parce qu'il a été vraiment vraiment fatigué, le mec s'est démerdé tout seul. Et c'est ce que Tiesco dans son interview s'est accentué, c'est-à-dire s'est accentué sur ce point-là. Et puis j'ai vraiment aimé, il a dit tellement la vérité. Tu rentres ici, on te demande un million pour quelque chose, tu rentres là-bas, on te demande 500 000 pour quelque chose. Souvent, je vous dis, à des durées vraiment très très brèves, on te parle d'un mois, 500 000. Un mois, un million, cinq, un million. Pourquoi ? Donc si je n'ai pas l'argent, je ne suis plus artiste. Si j'ai un talent, il doit mourir en moi en fait. C'est ce que Tiesco disait. C'est vrai que j'ai vraiment détesté sa vidéo où il essayait soi-disant comme quoi, dédié la vérité à mon artiste. Et il a traité des suceurs, donc j'ai décidé de le clasher comme il le devait. Même si j'ai été un peu doux, je lui ai dit ce que je pensais. Franchement, moi, je pense qu'il m'a agréablement surpris dans cette interview-là. Parce que si vous écoutez vraiment l'interview, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire actuellement. Voilà. Vous voyez, si vous remarquez bien, moi par exemple, beaucoup sont surpris de causer avec moi et puis je réponds, je ne suis pas une star. Voilà, moi je le dis toujours. Moi, je fais le truc parce que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien partager mes idées. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un va m'écrire et que je vais faire la grosse tête. Je n'aime pas faire ça. Je ne suis pas comme ça. Et si vous remarquez bien, les stars marchent entre les stars. Une star se voit mal en train de venir sympathiser avec son fan ou avec quelqu'un comme ça. Parce qu'elle s'est dit trop star en fait. Et ça, c'est l'heure. Ou bien si moi, je suis un nouveau artiste, que je vais voir un tel producteur ou une telle personne pour me pousser un peu dans ma carrière. On chasse à savoir qui je suis, quelles preuves ai-je fait d'abord ou qu'est-ce qu'ils vont gagner en retour envers moi. Soit c'est pour me faire des propositions indécentes ou soit c'est pour me demander de l'argent. Franchement, c'est désolant. C'est vraiment, vraiment désolant. Je pense que le showbiz ivoirien n'a pas forcément besoin de ça pour éclore, pour être vraiment esprunté à l'extérieur. Parce que ce que vous ne savez pas, on fait le brume, c'est seulement qu'on croit d'Ivoire ici ou un peu dans la sous-région. Sinon, l'extérieur c'est mort. C'est mort. Pour ceux qui ont l'habitude de sortir, qui ont l'habitude de partir dans certains pays, ils voudront qu'à peine on joue la musique ivoirienne. Et j'aimerais vraiment aussi envoyer un message fort à ces DJs, à ces DJs qui sont dans les différents maquis et les différentes boîtes. Vous passez tout votre temps à faire la promotion de la musique de l'extérieur. Prenons que vous avez des milliers et des milliers d'artistes ici. Qui font du très bon travail. Mais vous ne daignez même pas jouer les sons en studio. Et bien, en studio, excusez-moi, dans vos sélections. Vous pouvez passer tout votre temps. On va dire peut-être toute la nuit, c'est vers peut-être 30 minutes de fin de soirée là, que vous allez mettre pêle-mêle, des sons. Et quels sont les sons des gens qu'on connaît ? DJ Rafat, D. Bordeaux, Serge Beno, des gens, des choses encore. Il y a des jeunes personnes qui font du bon boulot, du très bon boulot, que vous fermez par contre la méchanceté en fait. Donc essayez de revoir ça. Parce que je trouve que c'est idiot de jouer la musique de quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on ne pourra jamais avoir accès, que de vouloir aider quelqu'un dès maintenant. Même s'il n'est pas reconnaissant un jour, au moins, c'est d'après la personne qui lui dit que j'ai aidé ce mec-là. Quand on ne le connaissait pas, j'ai aidé ce mec-là, quand il n'était pas un costard. Je préfère ça, qu'il ait joué la musique de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Donc essayez de revoir ça. Tiasco a vraiment dit la vérité sur ce coup-là. Et en même temps, j'ai eu une parenthèse pour lui adresser quelques phrases, pour lui dire, c'est d'abord un big up, et lui donner des conseils pour sa carrière. Tu es un très bon chanteur, j'ai essayé de voir un peu ta musique, tu chantes très bien. Mais essaie, essaie, ça ne sert pas que frère que je te dis ça, essaie de sortir des clashes. Tu vas mieux te retrouver. Parce que tant que tu vas te faire appeler Tiasco, le citant, dit le rebelle, tu ne vas jamais, jamais, jamais avoir le succès, sauf que tu attends. Voilà. Si tu veux avoir le succès, tu veux vraiment briller, tu veux vraiment penser dans cette musique-là, dans sa carrière musicale, arrête de vouloir t'immiscer dans ce qui ne te regarde pas. Arrête de faire des clashes inutiles. Oublie les clashes, concentre-toi sur ton travail. Fais des directs pour parler à tes fans, pour entretenir tes fans, pour aider le peu de personnes qui te suivent à partager tes vidéos, à partager ta musique. Puisque tu dis que certaines radios et certaines télés te ferment, et ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais essaie d'être un peu humble, d'aller vers ceux que tu clashes. Faut les demander d'enterrer la hache de gain et de s'entraiter mutuellement. Parce que c'est bien beau de le dire, mais on ne sait pas comment tu les approches. Parce que tu viens en tant que benguiste du genre, bon, tu es obligé de m'aider. Non, je ne suis pas obligé d'aider. Chacun est libre d'aider celui qui veut, mais il y a la manière au fait. Voilà. C'est vrai que tu as dit beaucoup de choses, mais il faut revoir toi-même ton comportement personnel. Voilà. Donc les amis, c'était sur ma vidéo. Je n'ai pas envie d'être trop long. Parce que, aujourd'hui, à midi 30, là, à midi 30, là, je vais dire ma vérité concernant les Angol et les Pandougoulé. Les deux tout-toros, Didier Arafat et Serge Beno. Donc soyez branchés. Donc c'était ma réaction sur l'interview de Thiesque-le-Sultan. Partagez-la si vous a plu. Ciao, ciao les amis. Que Dieu vous bénisse. Bon début de week-end.